bienvenue chers abonnés dans notre site de formation notre tutoriel d'aujourd'hui porte sur le classement le rang dans une table nous voici nous avons notre table ici notre table il s'agit de la table qui présente les résultats des élèves nous avons ici le numéro nous avons ici le nom nous avons ici la note des élèves nous avons ici le rang donc qui est la colonne sur laquelle nous allons travailler alors nous allons vous présenter cela sur deux méthodes nous allons d'abord commencer par la toute première méthode et nous allons finir par la deuxième méthode amarez vous nous allons pouvoir décoller ensemble avec vous si vous ne vous êtes pas encore abonné dans notre chaîne de vous demandant de bien vouloir le faire pour ne pas rater les vidéos pour être toujours ensemble avec nous toutefois que les nouvelles vidéos apparaissent vous ne soyez pas en marge et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification puisque c'est cette cloche là qui va vous permettre bien évidemment d'être toujours au courant toutefois une nouvelle publication de vidéos vous recevrez un message alors donc notre tableau comme nous venons de le dire le tableau il est là alors comme toute autre formule en excel nous commençons toujours notre formule par égal donc nous écrivons égal et nous allons écrire un mot en fait c'est une fonction concatené concatené donc on va écrire concatené concatené voilà ça est déjà là même sur ce fond bleu là il suffit seulement que qu'on double clique voilà on a double cliqué et ce mot est là concatené ça nous propose encore un autre mot ici texte donc nous allons pouvoir écrire texte texte voilà texte on va écrire texte ça est là sur le fond bleu on double clique c'est bon alors puisque ce que nous cherchons ici c'est le rang nous allons cette fois c'est écrit le rang alors nous nous voyons dans cette liste déroulante nous avons le rang ici là et il suffit seulement qu'on double clique voilà ou de cliquant pour accepter cela alors ici nous allons maintenant écrire nous allons maintenant écrire f7 f7 pourquoi parce que ici nous sommes sur la colonne donc les notes sont sur la colonne ff en fait là et f7 pourquoi c'est parce que nous sommes sur la 7e ligne ici nous sommes sur la 7e ligne ici là alors donc ici on va écrire f7 et puis nous allons placer un point virgule placer un point virgule alors cette fois ci nous allons copier toute la colonne du bas vers le haut voilà comment nous sélectionnons toute la colonne alors jusqu'ici voilà ça apparaît là déjà ça apparaît ici ici alors qu'est ce que nous allons faire nous allons maintenant écrire un point virgule on va placer un point virgule alors dès qu'on a placé le point virgule vous voyez que sort ici nous propose le 0 comme décroissant le 1 comme croissant alors nous allons choisir le 0 double clique on choisit le 0 c'est bon nous allons fermer cette parenthèse on ferme la parenthèse nous allons placer encore un point virgule on va placer un point virgule on va placer les griffes et on va placer un 0 qui sera encadré par ces griffes alors nous allons fermer la parenthèse on va encore placer un point virgule on place un point virgule ici alors nous allons placer le griffes et on va placer le E la lettre E donc puisque lorsqu'on dit deuxième, premier, il y a la lettre E qui est là donc nous allons placer la lettre E en minuscule et encadrer toujours par des griffes puis nous allons fermer la parenthèse alors vous voyez qu'on ferme la parenthèse mais c'est pas fini à partir d'ici nous pouvons déjà valider notre formule tel que ça est là tel que ça est là nous pouvons déjà valider sur la touche entrée carrément la formule sera validée sauf que si nous validons alors vous voyez ce que ça va nous produire comme effet on valide vous voyez que ça nous donne déjà huit huitième huitième ici alors lorsque nous tirons seulement cette formule jusqu'ici alors vous voyez que ça nous donne des trucs qui ne sont pas justes ça nous donne celui qui a eu 18 il est premier celui qui a eu 16 il est encore premier celui qui a eu 12 il est encore premier alors ce qui n'est pas juste à ce moment là qu'est-ce qu'il faut faire il faut repartir sur cette formule là on repart à la formule on repart à la formule il y a quelque chose qui manque on n'a pas bousculé les cases donc il va falloir qu'on écrive quelque chose ici là au milieu là il va falloir qu'on place un caractère un caractère ici ce caractère là c'est dollar caractère dollar que nous avons ici par exemple voilà nous avons un caractère dollar ici on va essayer de voir alors on place le caractère dollar on va le copier et on revient sur la formule ici et nous collons ce caractère dollar là ici entre f et c alors on va essayer de voir un peu ce que ça va nous produire comme effet on valide alors nous avons ici 8 et si en mettant cette formule jusqu'au dernier élève alors on voit un peu que ça nous donne un bon résultat voilà nous avons ici 8ème 3ème 1er 6ème 9ème 10ème 6ème encore puisqu'ils ont la même note 10 10 nous avons 2ème nous avons 5ème nous avons 4ème alors donc celui qui est 1er c'est celui qui a eu 18 celui qui est 2ème c'est celui qui a eu 16 3ème il est ici celui qui a eu 14 voilà 14 ici alors 4ème c'est celui qui a eu 12 il est là 5ème c'est celui qui a eu 11,5 alors nous avons 6ème il y en a 2 l'autre est ici 6ème et le 2ème là Aïcha et 6ème ex aequo voilà alors quand c'est comme ça là la 7ème position ne peut plus s'afficher on passe directement à la 8ème place donc 8ème c'est celui qui a eu 9 et 9ème c'est celui qui a eu 8 et enfin celui qui est dernier qui est 10ème de la classe c'est Armel avec la note de 4 voilà ça c'était la première méthode encore une fois de plus nous vous demandons de bien vouloir liker ou de sauver la cloche de notification nous passons directement à la 2ème méthode soit toujours scotché pour découvrir cette 2ème méthode qui va nous permettre de pouvoir placer le rang sinon le classement chers abonnés cette fois ci nous allons procéder par la 2ème méthode la 1ère méthode nous avons vu telle que nous l'avons faite et là nous allons pouvoir établir le rang avec la 2ème méthode sans plus tarder nous sommes ici dans la 1ère case comme toute autre formule bien sûr on commence toujours par égal j'ai dit égal voilà alors cette fois ci nous n'allons pas commencer par la fonction concatener mais on va directement commencer par la fonction rang donc on va écrire rang rang et vous voyez que dans cette liste de choix nous avons ici le rang le rang est déjà là nous le cliquons et pour valider ce choix là nous avons ici la parenthèse qui est ouverte alors nous allons prendre cette valeur là cette case là on clique ici puisqu'il s'agit de la valeur F7 puisque nous sommes sur la colonne F ici la colonne F est là et nous sommes sur la 7ème ligne la 7ème ligne c'est là la 7ème ligne voilà pourquoi c'est F7 à partir de là nous allons placer un point virgule on place un point virgule par la suite nous allons copier et toute la colonne F7 donc d'ici voilà sans l'entête on va s'arrêter là donc c'est du F7 jusqu'à F16 F7 c'est là jusqu'à F16 F16 donc 16ème ligne de la colonne F vous voyez que ça montre que nous avons copié nous avons copié cette zone là toute cette zone là qu'est-ce que nous allons faire à partir de là nous allons placer un point virgule on place le point virgule dans cette liste de choix là nous allons ici le 0 c'est l'ordre décroissant et le 1 nous donne l'ordre croissant nous allons choisir ce qui est sur le fond bleu donc ce qui nous est proposé par défaut donc on double clique ici et alors nous allons placer la parenthèse directement nous n'allons pas valider cette formule sans placer le dollar comme tout à l'heure dans la première méthode on va toujours placer le dollar ici voilà et en plaçant le dollar le dollar est placé nous allons valider notre formule voilà et on va essayer de l'étendre jusqu'au dernier élève voilà ce qui est ici on va essayer de voilà de tout centrer ok nous avons ici voilà huitième troisième premier celui qui a eu 18 c'est premier celui qui est le deuxième celui qui a eu 16 comme tout à l'heure dans la première méthode alors la différence qui réside entre les deux méthodes à côté des nombres il y a un E il y a la lettre E ici il y a la lettre E partout mais ici il n'y a pas la lettre E voilà puisque dans la première méthode ici là dans la première méthode ici voilà dans la formule il y avait le E qui était ici c'est le E là qui nous donne tous les E qui sont ici voilà et alors que ici dans cette formule il n'y a pas le E directement et on trouve pratiquement la même chose voilà la deuxième méthode de proposer cette fois-ci nous sommes capables d'écrire les rangs ou le classement de nos élèves sinon de nos clients sinon de nos athlètes pourquoi pas par ordre de mérite si cette vidéo vous a plu nous vous demandons de bien vouloir manifester votre gentillesse et comme nous le disons toujours si vous ne vous êtes pas encore abonné veuillez vous abonner si vous ne n'avez pas encore jusque là activer la cloche de notification nous vous demandons de pouvoir avoir l'amabilité de le faire pour nous donner assez du courage avec nous de façon que nous continuons avec assez de vigosité et ce travail que nous sommes en train de faire merci beaucoup et à nous revoir dans notre vidéo prochaine merci